Bonjour, nous sommes le 13 mai 2023. En ce jour, nous commémorons l'apparition de Notre-Dame à Fatima au Portugal, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame penchée sur notre monde blessé, notre monde déchiré, notre monde abîmé à la fois par le péché, par la guerre, la violence, abîmé par l'indifférence, abîmé aussi par le scepticisme. La Vierge Marie vient en ce 13 mai pour nous demander de prier, de réciter le Rosaire, de prier notre chapelet. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aime-nous, Seigneur, garde-nous. Comme chante King of Country, God only knows, Seigneur, tu sais tout. Il se trouve qu'en ce jour, nous serons sur les pentes de Cotignac avec la paroisse et je vous invite à vous unir à nous. Nous serons à Saint-Joseph du Bessillon, nous serons aussi à Notre-Dame de Grâce. C'est un jour béni, ce 13 mai, en communion avec le Portugal, avec Fatima, avec tous nos amis. Nous serons en communion les uns les autres. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. » Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Pour moi, c'est très important, c'est que nous sommes invités justement à apporter au monde cet esprit d'amour, cet esprit de communion, cet esprit de pardon, de service, cet esprit aussi d'espérance, d'une grande espérance, la vie éternelle, le chemin, la vérité, la vie. Et c'est contre cet esprit mondain qui vient du diable que le Seigneur nous met en garde. Un esprit mondain, c'est-à-dire un esprit d'indifférence, un esprit qui serait contraire à la communion et à la famille que nous devons être. Alors, ce samedi 13 mai, nous vous emmenons à Codignac, nous sommes déjà partis. Nous sommes au ciel, nous sommes à Saint-Joseph-du-Bessillon, nous sommes à notre âme de grâce. Merci Seigneur pour tous ces moments de visite, pour cette visitation qui ne cesse de se produire dans le monde. La Vierge Marie vient nous le rappeler et nous-mêmes fait de nous aussi ses visiteurs pour nos frères et sœurs. Amen.